Musique Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée au logiciel Calc du pack de LibreOffice. Si vous n'avez pas installé LibreOffice et vous avez besoin d'aide, vous pouvez retrouver le tutoriel Pas à Pas LibreOffice qui vous montre le téléchargement et l'installation. A l'ouverture du pack LibreOffice, vous vous retrouvez avec cette fenêtre qui vous donne accès aux différents logiciels. Cliquez sur l'icône Classeur Calc pour ouvrir l'application. Avant de démarrer la présentation de l'interface, parlons un peu de ce logiciel. A quoi il sert ? Calc est un outil qui vous permet d'éditer des tableaux, mais pas uniquement. Il permet d'insérer des formules de calcul automatisées, vous permettant, une fois qu'ils sont saisis, de calculer automatiquement les sommes, pourcentages, moyennes, des chiffres saisis. Si par exemple vous éditez un tableau de votre budget mensuel, les sommes de vos dépenses et de vos entrées d'argent se calculeront automatiquement et ils se modifieront à chaque fois que vous changerez les montants. Prenons le temps maintenant de regarder de plus près l'interface du logiciel. Le quadrillage que vous voyez au centre s'appelle une feuille. Il est composé de colonnes, nommées par des lettres A, B, C, etc., par alphabet, et des lignes numérotées, 1, 2, 3, etc. L'intersection de ces colonnes et ces lignes s'appelle des cellules. Si je me place ici, à cet endroit, je me trouve sur la cellule C4. Un peu comme le jeu du toucher coulé. C'est dans ces cellules que j'inscris du texte ou des nombres. Il est possible d'agrandir les colonnes et les lignes. En plaçant ma souris entre deux colonnes ou deux lignes, une double flèche apparaît. Tout en maintenant mon clic gauche de la souris enfoncé, je peux déplacer la colonne vers la droite pour la grandir ou vers la gauche pour la réduire. En haut de la page, on trouve la barre de titre qui contient le nom du logiciel et le nom du fichier. Avant enregistrement, le fichier se nomme sans nom 1. Il sera changé dès que vous sauvegarderez votre fichier en lui donnant un nom. Sous la barre de titre se trouvent les menus. En cliquant dessus, un menu déroulant apparaît proposant différentes commandes selon le menu choisi. Dans le menu fichier, vous trouvez les commandes permettant d'ouvrir un nouveau classeur. Le terme classeur désigne le fichier d'un tableur comme Calque pour LibreOffice ou Excel pour Microsoft. D'ouvrir un fichier existant, d'enregistrer votre document ou bien encore d'imprimer votre fichier. Dans le menu édition, on trouve les commandes permettant d'annuler la dernière action ou de la rétablir, d'utiliser le presse-papier pour copier, couper et coller ou bien encore la commande recherchée permettant de retrouver une cellule avec le texte qu'elle contient. Suis le menu affichage comportant les commandes permettant d'insérer différentes barres d'outils ou de modifier l'affichage de la page. Le menu insertion propose des commandes pour insérer des en-têtes et des pieds de page, des images et des formules. Le menu format propose des commandes pour la mise en page du texte ainsi que de la page. Le menu style comporte des commandes permettant d'utiliser des styles prédéfinis dans le logiciel. Le menu feuilles permet de modifier la feuille de votre classeur en insérant de nouvelles colonnes ou lignes ou en déplaçant des cellules. Le menu données permet de gérer son tableau en effectuant un ordre de tri qui s'applique à une colonne, une ligne ou à tout le tableau ou alors à éditer un tableau dynamique ou des statistiques. Le menu outils comporte des commandes tels le correcteur orthographique, l'édition de formulaire ou bien encore de partager son classeur ou protéger sa feuille par un mot de passe pour éviter qu'une tierce personne la modifie. Le menu fenêtres gère la fenêtre du logiciel vous permettant de la fermer ou d'en ouvrir une nouvelle. Et enfin, l'aide qui vous donne des informations sur le logiciel ainsi qu'un accès au guide d'utilisateur ou une aide en ligne sur l'utilisation de cette application. En dessous se trouvent les barres d'outils qui regroupent les commandes que nous trouvons dans le menu mais qui permettent d'y accéder plus rapidement. Celles qui s'y trouvent sont les commandes les plus utilisées. Comme l'ouverture d'un fichier, l'enregistrement, la mise en page du texte, le presse-papier ou la gestion de sa feuille. Sous les barres d'outils, la fenêtre de gauche vous permet d'accéder à une cellule en saisissant la colonne de la ligne. Donc ainsi, ici, si j'écris F8, j'appuie sur la touche Entrée pour valider, ma souris s'est placée sur la cellule F8. La barre à droite vous permet de saisir du texte qui s'affichera dans la cellule où vous vous trouvez et également d'insérer des formules. Si je clique sur cette zone et que j'écris un texte, il s'affiche dans la cellule que j'avais sélectionnée. Pour insérer des formules, vous pouvez cliquer sur la touche Fonction et l'ouvre une fenêtre qui propose différentes formules. Et en cliquant sur Sélectionner la fonction, une liste déroulante s'affiche et vous propose les formules les plus utilisées. En bas de votre feuille se trouve le nom de celle-ci, ici, Feuille 1. Vous pouvez la modifier. Le plus, à côté, vous permet d'ajouter une nouvelle feuille à votre classeur. J'ai donc maintenant une feuille 2 et je peux passer de l'une à l'autre. En dessous, vous trouvez des informations sur votre classeur telles le nombre de feuilles qu'elle comporte, le style et la langue. Sur la droite, vous trouvez le zoom qui vous permet d'agrandir et de réduire votre feuille à votre convenance soit en utilisant le curseur en cliquant et en maintenant le clic enfoncé en vous déplaçant à gauche pour réduire et en allant sur la droite pour agrandir. Vous pouvez également utiliser le moins ou le plus en cliquant dessus. Cette première vidéo sur la présentation de l'interface se termine. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous verrons comment éditer un tableau. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada